Les trésors de notre Église Je vais vous en présenter un en particulier, mais pour aboutir à ce trésor-là, il faut vraiment que je parte depuis plusieurs objets. Aujourd'hui, les objets concernent les chasubles, le principe panneau. Vous le savez, depuis 1969, les couleurs liturgiques sont assez codifiées. Nous avons la chasuble verte. Le vert, c'est le symbole de l'espérance, de l'Église en croissance. Dans le projet de Dieu, c'est le temps ordinaire, celui qui commence après le baptême du Christ, qui s'achève au Mardi Gras, et qui reprend après la Pentecôte pour s'achever au dimanche de l'Avent. Le vert, c'est vraiment ce qui concerne ce temps ordinaire. Le temps ordinaire, ce n'est pas le temps de la banalité des choses, c'est au contraire le temps dans l'ordre des choses du plan de Dieu. Ensuite, vient le rouge. Le rouge, c'est la couleur de la passion du Christ, c'est la couleur du don de soi et de l'amour total dans le don de sa vie, le sang répandu, couleur rouge. Et donc, c'est la couleur que nous utilisons principalement pour les fêtes liées à la passion du Christ, les fêtes des martyrs, celles des apôtres, ou celles liées à l'Esprit-Saint avec cette grande effusion de l'amour de Dieu via l'Esprit-Saint sur terre. Puis vient le blanc. Le blanc, c'est la couleur qui appartient en propre à Dieu, c'est celle de la lumière parfaite, c'est celle de la résurrection et de la transfiguration de l'homme-Dieu qui revient parmi l'humanité, qui se manifeste à l'humanité tel quand Dieu lui-même le change. Et donc, c'est aussi le blanc qui est utilisé pour tout ce qui a trait à la personne même de Dieu, donc aussi à la Vierge Marie. Et puis vient le violet. Le violet, c'est, vous savez, le violet, c'est du bleu et du rouge mêlés, le bleu de la divinité mêlé au rouge de l'humanité. Et là, c'est une couleur que nous utilisons dans les deux grandes périodes que sont l'Avent et le Carême. L'Avent pour manifester notre désir de Dieu, l'humanité désire Dieu. Et puis le Carême, le retour vers Dieu. Et donc, c'est comme c'est une couleur qui est liée à cet appétit du Seigneur, ce retour vers Lui, c'est aussi la couleur qu'on utilise principalement pour la confession, le sacrement des malades et les funérailles. Donc voilà, nous avons ici les quatre couleurs ordinaires. Mais de l'autre côté, il y a quand même trois, il en manquera une, une couleur extraordinaire, qui ne sont pas liées spécialement à la canonicité de ce qui est voulu par l'Église, mais qu'on peut utiliser. Il y a tout d'abord l'or. L'or est utilisé à deux occasions, à Noël et à Pâques. L'or, c'est la gloire de Dieu, et donc, quand les servants du Temple, les prêtres principalement, se réveillent d'or, c'est pour manifester cette grandeur du Seigneur. Puis vient le violet utilisé lors de deux dimanches dans notre liturgie, le dimanche de Gaudete, le dimanche de Laetare, qui, la Providence de Providence, se situe au milieu de l'Avent et au milieu du Carême. Nous avons donc le violet, le violet de ces temps de pénitence, de reprise sur soi, matiné déjà par le blanc de la nativité et de la résurrection, et le violet avec du blanc, ça fait du rose. Et donc, le dimanche de Gaudete et celui de Laetare, deux dimanches qui sont à peu près synonymes, où c'est le thème de la joie qui infuse toute l'Église, eh bien, les prêtres portent du rose. Il y a une couleur que nous n'avons pas en sacristie, parce qu'elle n'accourt que, principalement en Espagne, au Portugal, et dans l'Amérique latino-amérique latine, c'est le bleu. Le bleu est par un ducte une possibilité pour célébrer toutes les fêtes mariales. Alors, nous avons ici une chasuble blanche avec un peu de bleu, je ne l'ai pas sortie parce qu'elle est plus anecdotique. Et là où je vais en venir, c'est sur la magnifique chape, qui est ici, voilà, et qui est tout en noir. Le noir peut être utilisé deux fois dans l'année, principalement le 2 novembre, le jour de la commémoration des fidèles des fins, et lors des enterrés. Et vous voyez que, autant j'ai sorti ici des chasuble, autant là c'est une chape. La chape, ça veut dire une cape, finalement, l'ancien mot c'était le pluvial, parce que c'était initialement un manteau de célébration en dehors des murs de l'Église, pour l'extérieur, pour tout ce qui était procession, vénération dans les campagnes. Et donc, on utilisait ça, et comme il y avait quelques fois de la pluie, c'était pour protéger le célébrant de la pluie. Alors, à l'origine, il y avait même un capuchon qui a été transformé ensuite par un pan, ici, mis. Et ici, la couleur noire, c'est évidemment la couleur liée au deuil. Et si je tenais à vous présenter cette chape, c'est parce que, vous le savez très bien, depuis quelques semaines, depuis le temps du confinement, nous ne pouvons plus célébrer les messes d'enterrement, mais nous pouvons évidemment encore accompagner de notre prière tous les défunts. Et donc, depuis quelques semaines, nous avons ressorti la chape pour pouvoir célébrer les bénédictions liées au funérail. Vous avez ainsi toute la panoplie liée aux sacrements, liée aux célébrations qui sont les nôtres. Et ça fait partie véritablement du trésor de l'Église. J'étais très heureux de vous le présenter. Je vous dis à bientôt.